Bonjour à tous, donc l'objectif de ces exercices c'est d'introduire la notion de variable aléatoire qu'on note souvent grand X et de loi de probabilité qu'on associe à cette variable aléatoire donc la variable aléatoire grand X peut prendre un certain nombre de valeurs 0, 1, 2, 3, 4 ici donc elles sont notées sur la première ligne de ce tableau et à chacune de ces valeurs correspond une probabilité donc par exemple la probabilité d'avoir 0, c'est 0,05 la probabilité d'obtenir 3, c'est 0,2 alors évidemment quand on parle de variable aléatoire il y a une expérience aléatoire qui est associée à cette variable aléatoire donc cette expérience aléatoire va donner des résultats et on sait traduire chacun de ces résultats par une des valeurs de la variable aléatoire et donc c'est comme ça qu'on associe en fait une variable aléatoire à une expérience aléatoire et on sait évidemment que forcément si on a un résultat d'une expérience aléatoire il sera forcément associé à un de ces nombres ici 0, 1, 2, 3 ou 4 donc on est sûr d'avoir soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 pour la valeur de la variable aléatoire et donc du coup la somme des probabilités que nous avons ici doit être égale à 1, on est en événement certain et donc pour ça on additionne les différentes valeurs qu'il y a là et ça va nous permettre de trouver la probabilité d'avoir 2 la valeur manquante ici, c'est ce qu'on vous demande c'est la question qui est posée à l'exercice trouver la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur 2 et bien on va faire cette somme elle doit être égale à 1 donc la somme si j'additionne tous ces nombres j'obtiens 3 cinquièmes 3 cinquièmes plus a égale 1 donc j'enlève 3 cinquièmes de chaque côté pour isoler petit a et j'obtiens a qui est égal à 1 moins 3 cinquièmes c'est à dire à 2 cinquièmes voilà, je réponds ici à la première question alors le deuxième exercice on vous propose cette fois un jeu un jeu qui vous permet, un jeu d'argent qui vous permet de gagner des euros donc des euros alors imaginez on peut lancer une roue le jeu peut s'effectuer de différentes façons ça peut être un dé et en fait vous avez en gros vous avez dans ce jeu concrètement vous avez 2 chances sur 16 de perdre 4 euros vous avez 3 chances sur 16 de perdre 2 euros vous avez 5 chances sur 16 de gagner 1 euro 4 chances sur 16 de gagner 2 euros et 2 chances sur 16 de gagner 3 euros évidemment on vérifie que la somme des probabilités est bien égale à 1 puisque 2 plus 3 ça fait 5 5 et 5, 10 10 et 4, 14 14 et 2 ça fait bien 16 donc on a bien ici un tableau qui définit une loi de probabilité pour la variable aléatoire grand X qui peut prendre donc les valeurs moins 4, moins 2, 1, 2 et 3 qui est donc le fait que j'ai gagné ou perdu de l'argent en faisant ce jeu alors ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il est intéressant de jouer à ce jeu et pour ça je vais calculer l'espérance de gain c'est-à-dire la moyenne et qu'est-ce que je peux en moyenne espérer gagner lorsque je joue à ce jeu alors pour ça c'est pas très compliqué donc pour comprendre le truc on pourrait imaginer que vous savez donc ici on a les probabilités donc on sait qu'il faut jouer un grand nombre de fois pour que la fréquence que les fréquences d'obtention du moins 4 euros moins 2 euros correspondent s'approche de la probabilité qui est associée donc si on joue par exemple 16 millions de fois on peut espérer il y a de fortes chances qu'on ait perdu 4 euros 2 millions de fois sur 16 millions qu'on ait gagné 3 euros 2 millions de fois sur 16 millions de fois qu'on a joué et donc on va faire si vous voulez la moyenne donc elle est relativement facile à se faire donc ça va être 2 fois moins 4 j'obtiens donc en gros je perds moins 4 euros 2 fois je perds moins 2 euros 3 fois ou 3 millions de fois comme vous voulez je perds 1 euro 5 millions de fois je perds 2 euros je gagne 2 euros 1 million de fois je gagne 2 euros 4 millions de fois je gagne 3 euros 2 millions de fois je divise par le nombre de fois que j'ai joué c'est-à-dire 16 millions 2 plus 3 plus 5 plus 4 plus 2 ça fera 16 et donc là j'ai une main moyenne je calcule ma moyenne et ma moyenne c'est 0,31 euros donc en moyenne je gagne 0,31 euros en jouant en ce jeu évidemment je ne gagne jamais 0,31 euros puisque les valeurs sont là mais quand je joue un grand nombre de fois je divise par ce nombre de fois que j'ai joué je vais obtenir 0,31 donc si je prends la somme d'argent que j'ai gagné ou perdu je divise par 16 j'obtiens 0,31 euros ça veut dire que donc j'ai gagné de l'argent et donc le jeu n'est pas équitable en ce sens où le joueur est favorisé puisqu'il gagne à long terme le joueur gagne de l'argent par rapport à celui qui organise le jeu qui veut donc devoir lui donner cet argent d'accord ? et concrètement si on joue un million de fois donc on sait qu'un million de fois c'est un grand nombre de fois donc on sait que les fréquences de gain de moins 4, de moins 2 vont se rapprocher des probabilités et bien donc on sait calculer exactement combien on va gagner on va gagner 0,31 million d'euros d'accord ? voilà donc et si je joue 16 millions de fois je gagnerai 0,31 fois 16 millions d'euros donc il est intéressant de jouer à ce jeu alors après il y a d'autres grandeurs qui caractérisent donc une variable aléatoire donc il y a la loi de probabilité on peut calculer donc la moyenne l'espérance de cette variable aléatoire mais on peut calculer aussi sa variance la variance de l'expérience d'une variable aléatoire donc la variance de grand X c'est l'espérance mathématique du carré de cette variable aléatoire moins le carré de sa moyenne de son espérance mathématique donc l'espérance on l'a déjà calculé c'est 5,16ème elle est ici donc il nous reste qu'à calculer la moyenne des carrés en fait et donc si vous vous rappelez un petit peu du cours de stats qu'on a fait vous vous rappelez quand on faisait des stats on avait défini la variance comme étant égale à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne on retrouve évidemment cette définition là aussi pour donc une variable aléatoire donc on va faire le même calcul qui est ici mais lieu de garder grand X on va le remplacer par X au carré donc moins 4 va être remplacé par 16 moins 2 va être remplacé par 4 1 par 1 2 par 4 et 3 par 9 et donc ça c'est ma moyenne des carrés c'est une moyenne des carrés de la variable aléatoire moins le carré de la moyenne donc je fais le calcul j'obtiens 5,09 et donc ça c'est la variance et l'unité ce serait des euros au carré et moi ce qui m'intéresse c'est évidemment d'avoir une grandeur qui a la même dimension que ma moyenne aléatoire ça veut dire en euros et non pas en euros au carré donc je divise par la racine carrée je prends la racine carrée de ce résultat et j'obtiens ce qu'on appelle l'écart type que l'on note souvent sigma la lettre sigma qui est là et souvent donc pour la moyenne aléatoire la moyenne on la note souvent mu et donc j'obtiens un écart type de 2,26 euros alors on va s'intéresser donc à savoir quelle est la probabilité d'avoir un gain compris entre la moyenne moins sigma et la moyenne plus sigma donc on calcule la moyenne moins sigma la moyenne c'est 5,16 moins sigma ça fait moins 1,95 euros pardon on fait la même chose pour mu plus sigma on obtient un 2,57 donc si je trace une ligne droite où je représente ma variable aléatoire les différentes valeurs possibles de la variable aléatoire donc ma variable aléatoire elle est discrète elle peut prendre des valeurs que des valeurs bien précises moins 4 soit moins 2 soit 1 soit 2 soit 3 et donc quand je fais mu moins sigma j'obtiens moins 95 je suis ici en rouge quand je fais mu plus sigma je suis à 2,57 ici et donc quelles sont les valeurs de la variable aléatoire qui sont comprises entre ces deux valeurs là ben j'ai uniquement 1 et 2 puisque moins 2 est donc plus petit que moins 95 et 3 est plus grand que 2,57 donc j'ai uniquement ces deux valeurs là et donc il suffit que je calcule la probabilité je fasse la somme de la probabilité de 1 plus la probabilité d'avoir un gain de 2 pour obtenir la probabilité d'être entre de gagner une somme comprise entre moins 1,95 euros et 2,57 euros les deux valeurs possibles c'est 1 euro et 2 euros et donc je calcule la somme des probabilités de ces deux valeurs là et j'obtiens 0,56 c'est à dire 56% donc j'ai plus d'une chance sur 2 d'avoir un gain qui est donc compris entre la moyenne moins sigma et la moyenne plus sigma et donc là on est sur ce qu'on appelle des variables aléatoires discrètes on voit bien que les valeurs possibles pour la variable aléatoire grand X ce sont des valeurs bien précises sur l'axe grand X maintenant on va s'intéresser à un autre type de variable aléatoire qu'on appelle des variables aléatoires continues et là donc ma variable aléatoire ici pour cette exploration 3 page 217 du livre elle va pouvoir prendre ses valeurs entre 0 et 12 donc en fait si vous voulez c'est là où c'est le chiffre qui est donc indiqué par l'aiguille donc imaginez je donne une impulsion à mon aiguille mon aiguille se met à tourner sur le cadran puis elle s'arrête quelque part et donc je lis la valeur indiquée par la flèche et ça me donne donc la valeur de ma variable aléatoire d'accord alors évidemment on arrive un petit peu à des questions de mesure et comment on peut mesurer cette valeur on va forcément quand on va dire voilà ma aiguille s'est arrêtée là on va pas pouvoir dire où elle s'est arrêtée exactement parce que on va dire voilà ma valeur c'est compris entre 2 entre 2 2 et 2,1 par exemple ou entre 2 si je suis précis dans ma mesure c'est entre 2 et 2,01 si je suis encore plus précis je vais pouvoir dire que c'est entre 2 et 2,001 d'accord mais je vais pas pouvoir donner mon résultat ça va être forcément un intervalle je veux dire voilà mon aiguille se situe à peu près dans cet intervalle là et on va savoir définir des probabilités et en fait les seules valeurs des probabilités qu'on va pouvoir définir c'est uniquement des probabilités sur des intervalles on va dire voilà la probabilité que ma variable aléatoire soit comprise entre 1 et 3 prenons ici entre 1 et 3 vous voyez je parcours 2 12ème de mon cadran ici et donc vu que l'aiguille peut s'arrêter n'importe où sur le cadran il est logique de penser que la probabilité qu'elle s'arrête entre 1 et 3 c'est 2 sur 12 puisque entre 1 et 3 je parcours 2 12ème de la longueur du cercle d'accord voilà donc c'est tout simple c'est simplement ça et donc si je veux donner une formule générale la probabilité que x soit comprise entre a et b c'est b moins a 3 moins 1 ici divisé par 12 et alors on peut s'intéresser on peut refaire un petit dessin comme tout à l'heure avec sur l'axe des abscisses dans l'axe des x donc c'est les différentes valeurs que peut prendre ma variable aléatoire ici les seules valeurs enfin ma variable aléatoire peut prendre des valeurs qu'entre 0 et 12 et donc les probabilités qu'elle prenne une valeur inférieure à 0 elle est nulle qu'elle prenne une valeur supérieure à 12 elle est également nulle et en réalité la probabilité qu'elle prenne une valeur dans n'importe quel intervalle ici c'est toujours la même donc on va dire que ça va être quelque chose de constant et c'est ce qu'on va appeler la densité de probabilité cette fois c'est une densité de probabilité et en réalité donc sur l'axe des y ici je n'ai pas la probabilité d'avoir le résultat petit a parce que ça ça n'a pas de sens la probabilité d'avoir la valeur que la variable aléatoire prenne exactement la valeur petit a vaut 0 on vient de le voir ça n'a pas de sens nous ce qu'on peut définir c'est la probabilité que la variable aléatoire soit dans un petit intervalle donné ou dans un intervalle donné et donc c'est pour ça qu'on va dessiner une fonction en fait qu'on appelle la densité de probabilité f de x et donc ça c'est à retenir f de x c'est la fonction densité de probabilité et la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre x que la variable aléatoire x soit comprise entre a et b ça va être égal à l'air sous la courbe de cette fonction ici d'accord et donc si je si je traduis ça précisément donc avec ce qu'on sait maintenant avec l'héaculé intégrale la probabilité que x soit compris entre a et b c'est l'intégrale définie de a à b de f de x d x avec f de x qui est la fonction densité de probabilité voilà ça permet de si vous voulez ici de faire un lien entre ce qu'on a vu en proba les variables aléatoires continuent et puis donc le fait de devoir calculer des intégrales pour mesurer des probabilités d'accord des intégrales d'une fonction l'intégrale d'une fonction qu'on appelle la densité de probabilité alors ici la fonction densité de probabilité elle est uniforme elle a tout le temps la même valeur sur l'intervalle 0,12 on va s'intéresser donc à une loi de probabilité qui est très très importante qui est très utilisée en pratique qui est la loi normale et donc qui est associée à une variable continue et je ne vous en dis pas plus on voit ça dans la prochaine vidéo à tout de suite